Le soleil derrière les volets mi-clos, un chapeau de paille, un grand lit massif, deux chaises, une table, une carafe, un miroir près de la fenêtre et des tableaux au mur, c'est l'été dans l'ombre d'une petite chambre. Cette modeste pièce, devenue si célèbre, est la chambre de Van Gogh dans sa maison d'Arles. A partir de mai 1888, pour 15 francs par mois, il loue un atelier au rez-de-chaussée et deux pièces à l'étage, en plein soleil. Vincent aménage son palais de façon simple, à la fois par goût et par nécessité. Il le repeint aussi. C'est peint en jaune dehors, blanchi à la chou à l'intérieur. En plein soleil, je verrai enfin mes toiles dans un intérieur bien clair. Cette maison, c'est aussi un rêve, celui d'y créer un atelier où à la façon des artistes japonais, les peintres vivent et travaillent ensemble. Un foyer d'artistes pour se retrouver et s'encourager, car pour lui, tout l'avenir de l'art est dans le midi. Il y invite tous ceux qu'il a rencontrés lors de son séjour à Paris. Le seul qui répond à l'appel est Paul Gauguin qui, après bien des hésitations, s'installe à son tour dans la maison jaune. Vincent dessine d'abord sa chambre, puis réalise une toile. Il l'envoie à Paris à son frère Théo négocier en œuvre d'art, mais elle arrive abîmée. Théo lui renvoie et demande à son frère d'en faire une copie. Entre temps, le rêve de maison d'artistes s'est brisé. Gauguin est parti, Vincent s'est mutilé l'oreille et en mai 1889 s'est réfugié à l'hôpital Saint-Paul-de-Mausole, près de Saint-Rémy-de-Provence. C'est là, au calme, qu'il peint cette nouvelle version de sa chambre. Le jeu des couleurs est magistral, de même que le coup de pinceau qui dessine chaque élément. Les aplats, l'absence d'ombre, la netteté de la composition, tout rappelle les estampes japonaises. Il en peindra une troisième version pour l'offrir à sa mère. Avec une petite attention spéciale, parmi les tableaux accrochés au-dessus du lit, il ajoute son autoportrait. Cette chambre si calme a disparu le 25 juin 1944, lorsque les Alliés ont bombardé Arles. La maison jaune de Vincent a alors été réduite en poussière. Mais il reste ce tableau, témoin d'un moment de grâce où tout était encore possible.